Ce n'est pas maintenant qu'il faut craindre de comprendre. Au diable ces pensées qui errent dans les terrains vagues de la chimère, plus de ces poésies béates et qui planent au nu, dédaigneuses des contingences. Je plomberai mon idéal, qui est un arbre bien raciné, très ramifié, arbre généalogique où l'humanité lance ses branches de salut, pousse ses fleurs utiles, fructifie d'abondance. Je ne me permettrai en fait d'envoler que les indispensables migrations entre lumières et organismes au travail. C'est de bouche à oreille, d'homme à homme, que je porterai ma passion religieuse de l'existence. Je m'appliquerai au sens, à la physionomie, à la texture, à la résonance ou à la matité des mots. Je les approcherai comme des corps vivants. J'irai au fond, par la route nationale de la forme. Je révérerai l'usage. Je me châtirai pour toute faute de langage. Je conjuguerai le verbe être avec cordialité. Je recueillerai, sentimentale, les babiles, les gazouillements, les vérités naïves. Je serai modestie devant les amours chantés. Je saluerai le caractère des bêtes. Je tâcherai de traduire les soupirs de l'âne de bas, du cheval de trait et du bœuf sous le jou. Solidaires des laborieux, je supporterai tout le poids de la pratique. Les revendications de mes frères relèveront pour moi de l'impératif catégorique. J'ouvrirai mes veines et j'écrirai en l'honneur du donneur de sang. Je planterai le cri du nouveau-né au beau milieu du jardin des lettres.